Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un commentaire que j'ai lu sur un site internet. Lorsque je fais des recherches sur Meghan Markle, je vais sur la plupart des sites, que ce soit anglais, français ou internationaux, souvent allemands, et je lis les commentaires sur les articles qui sont sortis sur la Duchesse. Dans un article en particulier, il était question de Kate Middleton. Et ce, parce qu'on avait fait un autre article sur Meghan, dans lequel on disait que Meghan n'était jamais satisfaite et qu'elle souhaitait déménager de Montecito. Et dans cet article, celui dont je vous parle, on disait que Kate Middleton, c'est une fille, qui aurait bien aimé n'être pas la future reine d'Angleterre, qui aurait aimé rester dans son petit patelin, épouser un homme potable, quelqu'un de gentil, mais ne pas être célèbre du tout. Alors, il y a des gens qui ont critiqué cet article en disant que c'est du n'importe quoi, parce qu'elle ne voulait pas être célèbre, elle ne voulait pas être une future reine, avec à ne pas épouser le prince William et ne pas le suivre partout comme elle l'a fait lorsqu'elle était à l'université, et ce, pour pouvoir être sa copine et l'épouser. Et certains disaient qu'en fait, à la base, les articles qui sont des louanges à Kate Middleton, relever son profil, ça ne fait qu'ennuyer les gens, parce qu'ils en ont marre quand on chante les louanges de Kate Middleton, alors qu'elle n'a pas fait grand-chose qu'il ne fasse mériter ces louanges-là. Donc voilà ce que quelqu'un dit. Le plus agaçant dans tout cela, c'est que les gens ont compris et accepté les insuffisances de Kate dès le départ. Elle a été constamment, et à juste titre, critiquée pour sa paresse, et son refus de contribuer pendant des années. Lorsque Meghan est arrivée et a prouvé ce dont elle était capable, Kate a eu un besoin urgent de changer son image. Ceux qui ne souhaitaient pas la diversité dans la famille royale se sont tournés vers Kate, parce qu'elle représente ce que ceux qui refusent d'évoluer espèrent voir dans une femme. Par exemple, la blancheur, la douceur, la volonté de tourner les escapades trop fréquentes d'un mari et l'illusion d'une maternité dévouée quand on sait tout à fait que le staff ou l'équipe, le staff à Buckingham joue un rôle lourd dans l'éducation des enfants. Kate est une farce, mais les gens l'accepteront volontiers parce qu'elle coche les cases qu'ils trouvent acceptables. Il dit en fait que ceux qui soutiennent Kate le font par dépit, par dépit parce qu'ils ne supportent pas Meghan juste parce qu'elle est noire. Et pour eux, c'est la pire des tards. Ils préfèrent une qu'ils ont auparavant, avant l'arrivée de Meghan, critiquée à Meghan et qu'on sait très bien qu'elle est, on va dire, paresseuse, qu'elle ne veut pas faire grand-chose et c'est le membre de la famille royale qui travaille le moins malgré son jeune âge. Même la reine a fait plus qu'elle en une année et que Kate se cache derrière l'excuse de ses enfants qu'elle élève alors qu'on sait très bien qu'elle a tout un staff chez elle, des personnes à la maison qui sont là pour l'aider. En fait, j'ai résumé ce commentaire que je voulais dire. En tout cas, c'est un très bon commentaire que j'ai beaucoup aimé et qui est aussi très très vrai. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la clé si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501